Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les capacités du nouveau-né, du nourrisson. Voilà, comprendre ce qu'il est capable de faire en interaction avec nous, ce qu'il est capable de faire en motricité et comment se placer en tant que parent par rapport à ça. C'est plus facile de s'émerveiller sur ce qu'il est en train de faire quand on sait quoi regarder exactement. Voilà, ça permet de rentrer plus en interaction et puis de suivre son cheminement d'apprentissage dans ces cas-là. Bien, donc je reprends mon bébé mannequin. Pour commencer, on va parler des interactions, des interactions, voilà, quand on lui parle. Alors votre bébé dès la naissance en fait, voilà, ce qu'il faut c'est le prendre de manière assurante un peu en flexion comme ça. À la naissance, il a besoin de retrouver cette position-là, grosso modo. Donc, je vous en baisse un peu, hop, voilà. Donc en fait, vous pouvez le prendre comme ça, vous posez sa tête sur vos doigts, mais vous encerclez pas forcément trop, ils aiment pas toujours, ils peuvent ne pas aimer ça. Donc voilà, de reposer sa tête tranquillement comme ça. Et puis là en fait, dans cette position-là, il est libre pour bouger ses mains, s'il a envie de toucher quelque chose sur votre visage. Souvent les lunettes, les barbes, les moustaches, ils aiment bien. Mais voilà, ils vont toujours trouver quelque chose qui va l'intéresser, des bijoux, voilà. Donc en fait, à la naissance, il faut lui laisser le temps. C'est très lent un bébé à la naissance, donc vous allez croire qu'il va faire des gestes un peu par hasard, mais il va attraper ce qu'il veut. Et puis en fait, vous pouvez lui parler, en fait il va vous écouter si vous lui parlez comme ça, et qu'il est dans un moment où il est apte, s'il a faim, il va pas vous écouter trop tranquillement, quoi. Mais voilà, s'il est repu et qu'il est pas fatigué, il va juste ouvrir les yeux, vous regarder, découvrir. Voilà, donc il faut lui raconter des choses, vous lui parler. Après, vous pouvez faire des grands sourires, comme ça. Voilà, et puis vous pouvez aussi essayer de tirer la langue. Alors si vous le faites plusieurs fois, comme ça, le bébé en fait, il va essayer. Alors, est-ce qu'il va y arriver ? Oui, en fait, il va sortir un tout petit peu ça, comme ça. Et il va presque pas y arriver au début, et puis si vous le refaites deux ou trois fois dans les jours qui suivent, il va réessayer, il va trouver au bout d'un moment. Ils sont dans l'imitation, donc voilà, c'est assez mignon quand on les voit faire. S'il y arrive pas, c'est pas grave, mais en fait, c'est un mode de communication. En fait, à la naissance, votre bébé, du fait que vous allez communiquer comme ça d'une manière non verbale, c'est-à-dire, en fait, vous parlez, il vous écoute, mais il entend pas ce que vous dites, mais en fait, il se passe quelque chose d'important, c'est qu'il voit que vous entrez en communication avec lui. Donc vous tirez la langue, il tire la langue. C'est une forme de communication, et c'est très apaisant pour un bébé de voir que, ah ok, d'une manière ou d'une autre, on va réussir à se comprendre, en fait. Donc ça, c'est un moment important à faire. Voilà, ouais, c'est les premières communications, elles sont magiques. Il faut bien sûr être dans le calme quand on fait ça avec un nouveau-né. S'il y a du bruit partout, en fait, il va essayer de regarder, il va se poser la question, est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave ou pas. Bien, voilà, pour ce qui est communication de cette manière-là. Ensuite, votre nourrisson, elle est capable, en fait, de ramper un peu. Donc je vais vous positionner pour vous montrer. Hop, au niveau motricité. Zoom. Voilà. Donc en fait, votre bébé, donc votre bébé, vous pouvez le... S'il n'est pas sur le dos, on tient la tête. Mais si on bascule sur le côté, il n'y a pas besoin de tenir la tête, ni sur le ventre, comme ça. Là, il n'y a pas besoin de tenir la tête. Voilà, juste comme ça, ça suffit. Hop, vous le positionnez comme ça. Hop. Dès la naissance. Hop, et puis en fait, votre bébé, vous prenez ses pieds, puis vous mettez vos mains, sur la plante du pied. Et là, vous pliez au maximum, vous le mettez en position grenouille, donc lui, il va se fléchir beaucoup, comme ça. Et vous mettez en position grenouille, les pieds très fléchis. Donc il va avoir les pieds remontés, comme ça. Hop. Et puis, il va être comme ça. Donc au début, il va avoir la tête là, et puis il va peut-être faire ça, parce qu'il découvre la matière, il va se frotter le nez, il va essayer des choses, et puis au bout d'un moment, il va tourner la tête d'un côté, et il va dire, ah, je suis mieux comme ça. Il va découvrir. Il faut lui laisser le temps. Puis au bout d'un moment, il va tortiller ses fesses, et puis il va pousser sur ses jambes, et puis ça va faire son premier rampé. Donc voilà, vous pouvez faire ce rampé là. Hop, je passe devant. Et puis je vais vous montrer aussi. Voilà. Quand vous le mettez à plat ventre comme ça, vous vous mettez à côté de lui, comme ça. Oh, coucou ! C'est formidable ! Donc ça, c'est bien aussi. Ça lui montre que, en fait, le fait de tourner la tête, c'est important. Ça permet de... de s'y maîtriser, d'éviter les torticolis qui peuvent arriver vers 15 jours. Voilà. On lui dit, ah, super ! Voilà. On lui... Alors, je vous montre avec une voix très aiguë, parce qu'en fait, les bébés entendent mieux cette voix-là. Enfin, ils entendent bien cette voix aiguë. C'est assez stimulant. Et puis, voilà, c'est... L'orthophoniste vous dirait plein de choses sur la voix aiguë, ce que ça fait sur le bébé. Bon, moi, j'oublie une partie de ces informations par ça. Donc voilà, il y a ça qu'on peut faire. Le plat ventre est important à faire plusieurs fois par jour, dès la naissance. Donc ça peut être pendant le change, mais ça peut aussi être pendant le jeu, comme ça. Bien. Tac, tac, tac. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Hop. Alors, on récupère son bébé. Hop. La plat ventre, on peut le récupérer comme ça. Et puis, le faire basculer comme ça. Hop. On le récupère comme ça. Ah oui, ce que j'avais d'autre à vous dire d'hyper important, c'est justement se tourner de tête. En fait, quand vous avez votre bébé sur vous, il va faire quoi ? Il va se frotter un petit peu comme ça. Il se frotte souvent au début, votre bébé. Il se frotte souvent un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Et puis après, il tourne la tête. Et en fait, quand vous l'avez sur vous, il tourne la tête beaucoup. Et c'est bien. C'est hyper important parce que ça... En fait, il se passe plein de choses au niveau motricité aussi quand on arrive au bout de la rotation. Donc, ce n'est pas à nous de lui tourner la tête. Il le fait tout seul. Les bébés n'aiment pas trop qu'on leur touche la tête et encore moins le cou. Donc, il faut laisser cette zone-là tranquille. Mais de par la position comme ça contre nous, donc que ce soit en portage ou juste dans les bras, il va beaucoup tourner la tête. Et c'est important parce qu'il va trouver ses limites de motricité. Et donc, voilà. Comme je disais, ça évitera aussi les torticolis. Enfin, ça permet d'entretenir en tout cas les mobilités. Quand il fait une mobilité la journée, il va la reproduire la nuit dans son sommeil. Et ça, c'est important pour éviter les têtes plates. Et pour... Voilà, la motricité, c'est important chez le bébé. Donc, quand vous l'avez sur vous, c'est important et c'est bien de l'avoir plusieurs fois par jour dans les bras. Dans les trois premiers mois de la vie, c'est nécessaire. C'est un besoin du bébé. Il ne faut pas trop tergiverser. Est-ce qu'il va s'habituer ou pas ? Non, à partir de trois mois, il s'intéresse à d'autres choses. Et s'il découvre sa motricité en même temps, il ne va pas demander à être tout le temps dans vos bras. Il va découvrir aussi sa motricité tout seul. Mais les trois premiers mois, il a besoin, besoin d'être dans les bras, y compris pour le mettre dans des situations comme ça. Donc, quand il est allongé dans un transat ou un cosy, en fait, il ne va pas tourner autant la tête. Donc, en fait, il va toujours être un peu plus dans la même position. Donc, c'est quand même une position d'immobilité, le transat et le cosy. Et ce n'est vraiment pas adapté pour un bébé, pour y rester des heures. Donc, voilà. Et les siestes, ça se fait à plat dans un lit et surtout pas dans un transat ou un cosy, ou en tout cas pas de manière régulière. Donc, pas tous les jours. Voilà. C'est important pour ça, pour la prévention de la plagiocéphalie. Et puis, pour la motricité, tout simplement, en fait, le bébé, sa motricité, ça va avec ses apprentissages intellectuels. Donc, si on bloque sa motricité en l'attachant dans un transat, par exemple, ou dans un cosy, ou dans une poussette, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça limite ses apprentissages. Donc, après, il n'y a plus qu'à espérer qu'il les rattrape plus tard. Mais c'est bien quand tout est fait en temps voulu. Voilà. Il a ses phases d'apprentissage qui correspondent à certains âges. Et c'est important qu'il les fasse quand même au bon moment, quoi. Voilà. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Vous verrez, en fait, il faut se mettre un peu dans le bain. Faites et vous verrez que votre bébé, en fait, il est tellement content de créer des interactions avec vous que, voilà, les premiers mois de vie, les six premiers mois, le seul but d'un bébé, c'est de se faire aimer de ses parents et de trouver les interactions et la communication. Donc, je ne peux que vous inciter à faire ça les premiers mois. C'est bien. Il se crée plein de choses à ce moment-là. Y compris le fait d'être rassuré. Un bébé qui aura interagé avec ses parents, vraiment, il va être rassuré, il va être plus apaisé, plus tranquille. Voilà. Il va moins hurler de désespoir, on va dire. Ce n'est pas facile de comprendre un bébé quand il s'exprime. Mais voilà. Ça, c'est des petites interactions qui vont faire que vous allez mieux vous comprendre l'un l'autre. Voilà. Ce n'est pas toujours simple à expliquer. ce qui se passe avec un bébé. Mais c'est une petite chose qui va faire beaucoup pour après. Après, ça fait un effet boule de neige sur toutes ses acquisitions et tout. Donc, voilà. C'est un truc hyper important. Bonne découverte de votre bébé. Oui. Et... Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501